alors on est arrivé d'afkaf dalet de kiritoud d'afkaf dalet pour le shabbat 14 et loulard hamim et il nous restait donc la gemara les six dernières années de gafgim el hamoudbet gafgim el hamoudbet gemara bimay pligre alors on a vu dans la mishnah celui qui amène un korban à shamtaloui et avant même de faire la shahita du korban il a su qu'il n'a pas fauté selon rabbi mehir l'animal il va donc libre selon haramim il dit non il va peut être ce qu'il a un défaut et après on le vend et l'argent il va n'est d'abord bétamidash l'agma al di bema pligris c'est quoi la margine de rabbi mehir l'haramim rabbi mehir sava keman de la salih le lamardishe rabbi mehir dit tant donné que maintenant il voit que a posteriori il n'a pas besoin de ce korban puisqu'il n'a pas fauté alors il n'est pas mardishe donc rétroactivement il n'est pas kadosh donc il peut le laisser rabbi mehir l'haramim il dit non étant donné que les bonnes offres avec un ami il a quand même un peu la pointe au coeur peut-être peut-être qu'il a fauté alors il est vraiment il mardishe de cette année là tana l'agma al di bej no dalo shahata ou ben no dalo shahata pligris rabbi mehir rabbanan l'agma al di en vérité nous on a dit dans la mission si il a su qu'il n'a pas fauté l'agma al di que qu'il ait su qu'il a fauté ou qu'il ait su qu'il n'a pas fauté imaginons quelqu'un il avait un safek il a pris un achat pour faire chame taloui et avant même de qu'on va faire chame taloui on a dit oui monsieur tu as mangé effectivement un morceau de halib alors il dit la même chose même dans ce cas là ya mahlou kadot rabbi mehir rabbanan et l'agma al di isbik ben no dalo shahata assi donc on lui fait savoir qu'il a fauté donc au début il a mené il a acheté un commande à chame taloui parce qu'il avait un doute et maintenant on lui dit tu sais tu as mangé effectivement donc un morceau de halib alors il dit malgré tout donc rabbi mehir il dit le l'agneau qu'il a appris pour la chame taloui il va libre pour te montrer la force de rabbi mehir bien que maintenant il sait qu'il a vraiment fauté puisque au moment où il a acheté la yada il ne savait pas alors c'est pour ça que rabbi mehir il a dit l'animal il sort dans le troupeau maintenant dans le cas où on lui a fait savoir qu'il a pas fauté du tout c'est pour te montrer la force de rabbi mehir même s'il a pas fauté réellement on lui a dit finalement tu n'as pas fauté qu'est-ce qu'il a acheté la yada puisqu'au moment où il a acheté l'agneau il ne savait pas ce qu'il n'a pas fauté alors toujours les bonnes fois donc le coeur il lui prend comme s'il a il a il a il a le coeur il le tortille alors les cargama de mardis c'est par ça qu'il a fini donc par le sanctifier donc c'est par ça que le haramim ont dit on laisse paître l'agneau l'animal donc le bélier jusqu'à qu'il ait un défaut après on le vend Amal Rabsheshat il vient Rabsheshat il dit qu'il a fait le corban le premier et après donc selon Rabbi mehir là que Rabbi mehir aussi il est d'accord que le deuxième on le laisse paître comme les haramim jusqu'à ce qu'il a un défaut et après on le vend et on prend l'argent et on le met maintenant quelle est la raison alors il te dit quand est-ce que Rabbi mehir l'aïté que lui il dit Rabbi mehir que l'agneau on le laisse paître et on le laisse dans le troupeau c'est dans le cas où il n'a pas montré il n'a pas montré que son coeur il lui fait mal comme ici par exemple donc le 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 cas où il achetait un seul agneau pour lui donc il achète un agneau et on verra mais dans le cas où il achetait deux agneaux pourquoi tu achètes deux agneaux tu veux acheter un seul agneau pourquoi tu achètes deux pourquoi il achète deux alors ça va parce que justement il pensait que donc si un il se perd je me fais pardonner par le deuxième que j'ai acheté et donc donc tu vois bien ici comme il a acheté deux agneaux parce que Bémet il a montré que ça lui fait vraiment ça lui tient au coeur cette histoire là alors on va dire là aussi que Rabbi mehir il est d'accord avec Haramim que les bons en faut donc il a donc son coeur lui lui le chacrine et donc il a un mamash mardiche donc le le achat c'est pour ça que quand il sait qu'il a faut il a il a pas fauté en tout cas on compte ici l'un des deux il a fait comment avec l'un l'autre Rabbi mehir aussi il est d'accord comme quand on le laisse pas de ce qu'est-ce qu'il a un défaut et la fin il va au bétamidach maintenant il vient au nom du Rab il dit comme ça dans l'autre sens c'est à dire il dit imaginons quelqu'un il y a deux témoins on dit voilà tiens à manger un morceau peut-être que tiens à manger et donc selon les deux témoins il va amener un corban à Shamtalui maintenant qu'est-ce qu'il se passe les deux témoins on les a faussés ils sont venus deux autres on dit mais qu'est-ce que vous témoignez ce jour-là vous n'étiez pas là-bas vous étiez dans une grande ville etc etc alors là les haramim ils sont d'accord avec Rabbi mehir que quoi ? que lorsque ce monsieur il a acheté un Hacham Talui il n'a pas encore fait la shahita et bien il le laisse paître dans le troupeau libre maintenant qu'elle est la raison il dit quand est-ce que les haramim ils disent non qu'est-ce qu'il est un défaut et on achète on le vend et l'argent il va au bétamidach c'est quand le monsieur il a acheté l'agneau lui-même là on dit mais ce monsieur bon il a mal au coeur il sait pas il a peur peut-être qu'il a fauté même si après on lui dit que tu n'as pas fauté il a quand même peur alors mais dans le cas où ces deux témoins qui lui disent nous on a vu tiens manger peut-être que il ne compte pas il ne s'appuie pas sur le témoin dès ça va parce qu'il lui pense dans sa tête moi je sais que j'ai pas eu ça pourquoi ils viennent me dire que me témoigner comme quoi c'est vrai peut-être qu'il vienne deux autres témoins et qu'ils vont les fausser donc il n'a pas son coeur qui lui est tortille alors Hachamim est sans d'accord dans ce cas là que lorsque les témoins ils ont été faussés même s'il a acheté comme un achat il le laisse retourner dans le troupeau libre sur ce mettez Rava bien l'agmane ramène ici une objection de Rava sur ce qu'il a dit Ravudah maintenant que le Hachamim est sans d'accord avec Ravudah il dit on a vu dans notre Mishnah sur la Nisqa lorsqu'un taureau il a tué un homme il faut le lapider si maintenant on a dit dans la Mishnah c'est quoi si avant même de lapider ce taureau et on a dit que c'est faux qu'il n'a pas tué quelqu'un alors on a dit dans la Mishnah le troupeau le taureau donc soupçonné au début mais maintenant qu'il a été acquitté il retourne dans le troupeau sans rien alors l'agmane a dit comment ça se passe cette histoire si tu me dis qu'on parle d'un cas où il y a deux témoins qui ont dit on l'a vu qu'il a tué deux témoins qui disent non là c'est pas le cas pourquoi parce que quand on a deux types deux groupes d'aidim qui viennent et qui se contredisent on ne peut pas écouter ni l'un ni l'autre on ne peut pas savoir donc il y a un cervec comment ça se passe le cas d'un taureau qu'on va lapider et après on la quitte comment ça se passe et c'est sûr et la lave c'est sûr qu'on parle de ce c'est-à-dire deux témoins qui sont venus ils ont dit on a vu ce taureau il a tué quelqu'un il faut donc le lapider et après ils viennent deux autres témoins ils disent mais c'est pas vrai vous étiez pas là ce jour-là etc et donc maintenant on décide de ne pas le lapider et c'est pour ça qu'on dit qu'il peut retourner dans la Mishnah on a dit il peut retourner dans le troupeau alors la Mishnah a dit on est obligé de dire la même position dans la Mishnah c'est-à-dire dans les comptes il y a des faux témoins et de la même façon de la même façon que les rabbis et les haramim ils sont en contradiction dans le cas de Hacham Taloui alors là aussi dans le 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 cas de le le cas de et bien on est donc on va dire la même chose donc comment les haramim ils sont d'accord avec les rabbis mais il va dans le troupeau comme là-bas c'est Amali Abaye vient Abaye lui répond il lui dit peut-être non toi tu as dit que le taureau lapidé c'est certainement avec un moi il lui dit non je peux trouver un cas qui est grand je ne sais pas il dit peut-être que là-bas il y a deux témoins qui ont dit que voilà ce taureau il a tué quelqu'un très bien le monsieur donc on va lapider son taureau et après qu'est-ce qui se passe le monsieur qui est présumé tué il est venu on le voit c'est lui il est vivant donc c'est pas une contradiction de témoins faux pas du tout donc du coup ce taureau on va plus le lapider et donc si on superpose ce cas avec le c'est à dire c'est à dire par exemple on a vu que le morceau qu'il a mangé ce monsieur là c'est pas un morceau de quoi que ce soit donc c'est la même chose qu'on a là-bas on a voulu le tuer après le mort il est venu le mort enfin le présumé mort la même chose il dit le morceau présumé on a vérifié que finalement il n'est pas safec c'est par ça que là-bas il n'y a pas de mahlouk abal et kha mais dans le cas où c'est le cas de deux témoins qui le font ils lui disent que tu as mangé quelque chose de soupçonneux de safec peut-être que non le rabbi haramim ils sont d'accord avec Rabbi Mir et l'agma a dit et il dit et il dit les témoins ils ont été faussés on a eu la même mahlouk c'est comparable à c'est la de la femme sauta que quoi détenir il dit la brèche il dit si on a une femme que le 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 mari donc il a averti puis après il s'est désolé selon deux témoins et après il va l'histoire de la procédure de la sota et on fait boire l'eau etc mais si maintenant la femme elle a apporté un kurban minha et avant même d'offrir cette kurban minha la semoule de farine il vient de témoins il fausse les témoins qui l'ont soupçonné alors le le mari dit la minha il sort d'accord rabbi il dit la même chose la même chose dans les hachams faut témoins comme là bas la minha il sort libre dans le troupeau ça c'est rabbi il dit rabbi il dit rabbi il dit comme les hachams s'il s'avère qu'il n'a pas fauté il va aller jusqu'à ce qu'il ait un défaut et on le vend l'argent et on va alors l'a dit pourquoi pourquoi tu ne dis pas que c'est la même chose que la femme sauter il te dit non rabbi il répond il te dit non pourquoi il te dit la différence c'est pas pour pardonner une faute pourquoi la femme a la même chose c'est pour vérifier prouver est-ce que sa femme a la fauté on l'a pas fauté mais l'a dit comme on l'a dit nous c'est un monsieur qui a peut-être mangé il sait pas rien ça fait comme il a mal au coeur alors on dit celui-là il est mardi donc il le mardi complètement c'est pas ça qu'on a dit là-bas rabbi yohanan il dit que le bélier il va pas libre même s'il sait qu'il a pas on lui montre qu'il a pas fauté pour lui il a donc mal au coeur alors il est mardi sur tous les gars c'est pas ça que on le laisse perdre jusqu'à ce qu'il a un défaut et l'argent il va obtenir les ménage amar rabbi ramène ici rabbi qui dit amal abhi yohanan sur le nizkal chez hosam oidab quand on a un tour lapidé c'est à dire donc il y a eu des témoins ils ont dit il a tué un homme alors il faut le lapidé maintenant hosam oidab quand il est lapidé c'est à dire le bidin il le prend de chez le propriétaire et il dit monsieur on va le tuer si maintenant il vient l'aidim on est fausse donc l'aidim c'est défaut alors ce taureau il va pas être lapidé qu'est-ce qu'il dit rabbi yohanan celui qui attrape ce taureau il est à lui pourquoi parce que étant donné que le bidin il l'a pris de chez le propriétaire donc le propriétaire il a déjà désespéré on va le tuer il a désespéré que maintenant il est plus donc on va plus le tuer on va plus le lapidé bah comme c'est un c'est comme si c'était un taureau abandonné le premier qui le prend il est à lui il y a un rava il dit effectivement je suis d'accord enfin la raison d'abbi yohanan elle est plausible mais par exemple quand ils lui ont dit que le choro l'auto c'est pas qu'il a été tué un homme mais quelqu'un il a fait une relation avec lui là que normalement il fallait le lapidé après il savait que c'est faux c'est faux mais c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux mais si on on accuse le monsieur que ton taureau il a fait lui-même une relation avec quelqu'un comme le propriétaire il sait que son taureau il n'a pas fait ça alors le propriétaire il n'est pas mafrié il n'est pas abandonné même si on lui dit voilà on a deux témoins comme quoi ton taureau il a fait ça lui il sait que non dans sa tête il va chercher deux témoins pour l'empêcher qu'on le tue son taureau c'est pas ça que dans ce cas là il n'y a pas que on dit celui qui le prend et bien il s'est à lui parce que le propriétaire il n'a pas été il n'a pas abandonné alors il m'a dit pourquoi la différence avec ce même cas qui est similaire qui a dit qu'est ce qu'il a dit il a dit il a dit donc quand on a par exemple un monsieur qui est venu il a donc séduit la majorité d'une ville on va brûler tous les biens il a dit là-bas si maintenant les témoins on les a faussés l'a dit celui qui puisque au début on croit brûler tous les biens des gens donc les gens ils ont abandonné tout ça maintenant on leur dit non c'est faux c'est faux alors celui qui prend les biens le premier il s'est à lui alors l'a dit donc voilà ici on voit que celui qui prend il s'est à lui pourtant les gens là-bas aussi quand on leur dit on va brûler tous les biens ils pensent qu'on va mener des témoins comme quoi c'est pas vrai alors pourquoi tu dis là-bas Zahraba par rapport à quelle est la différence entre notre cas de taureau qui a une relation donc on a dit que le monsieur il ne croit pas le propriétaire et c'est pour ça que celui qui prend il les prend ils ne sont pas à lui pourquoi il dit ici tu as dit ils sont à lui alors la réponse c'est pas pareil pourquoi ? c'est une collectivité majorité des gens alors chacun dit chacun dit moi j'ai pas fauté c'est vrai mais l'autre il a fauté et chacun dit comme ça et du coup ou ma frère m'abandonner c'est normal que chacun il va abandonner moi c'est vrai moi j'ai rien fait mais les autres ils ont fait donc comme ils vont tout brûler alors j'abandonne mais dans le cas du taureau il appartient à un seul individu le propriétaire il sait très bien que son taureau n'a rien fait c'est pour ça qu'il n'est pas mort qu'il a été aidé c'est pour ça donc il va se fatiguer pour aller trouver des témoins pour innocenter son taureau donc il n'abandonne pas son taureau il dit il dit donc on parle un petit peu dans le même registre celui qui donne un cadeau à son prochain il dit ici pardon il donne un cadeau celui là celui à qui est destiné il dit je veux pas ce cadeau alors il dit imaginons moi j'ai dit voilà je donne euh cette montre cadeau à ce monsieur donc j'ai donné le cadeau lui il dit je veux pas ce cadeau donc comme moi j'ai donné je donne le cadeau donc elle est plus à moi je la donne à l'autre mais comme l'autre il dit je ne le veux pas donc elle est montre elle est abandonnée le premier qui vient il apprend ça c'est Richard qu'est-ce qui dit ça ? ah l'a dit quelle est la différence entre ce cas qui a été ramené par c'est un homme il a reçu un cadeau un terrain un terrain un terrain quand il a reçu ce terrain il a dit il a dit non ce cadeau il est annulé annulé je ne veux pas là-bas il y a une rectification à faire ici on dit il a rien dit ça vaut rien pourquoi ça vaut rien ? parce que comme on lui a donné le start il dit ça va être ça va être ça va être il est déjà à toi maintenant tu vois ça va être maintenant il est à toi par contre s'il dit elle est nulle maintenant c'est pas une matana ça va dire qu'effectivement elle est annulée puisque toi-même tu dis elle est annulée d'office donc tu ne l'as même pas reçu alors l'a dit quand il a dit ce qu'il a dit c'est bon ça veut dire quoi c'est bon ? ça veut dire que quand il a dit je ne veux pas de ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que le terrain il revient à son propriétaire d'accord ? alors comment ça se fait que Richard qui l'a dit quand je donne un cadeau à quelqu'un et l'autre il le refuse le premier qui le prend il est à lui voilà ici on a dit ça revient au propriétaire on n'a pas dit celui qui le prend le premier il est à lui alors l'a dit non ? effectivement quand il a dit quand il a dit ça veut pas dire que ça retourne chez le propriétaire mais on a mis la carte il a dit que c'est annulé ce cadeau effectivement il est nul mais c'est comme il a dit celui qui le prend le premier il est à lui il faut pas qu'il fasse qu'il n'y a pas au terrain il est à lui il est à lui il est à lui il est à lui un jour il dit tu sais quoi écoute j'ai plus rien à faire avec ce terrain là je veux rien à faire je n'ai rien à faire là-dedans je me détache de ça et bien l'a dit il n'a rien dit ça veut dire que ça veut pas dire qu'il s'est détaché il est encore propriétaire associé dans le terrain parce que il n'a pas fait un langage de matin quand il dit moi je te donne le cadeau mais quand il dit je m'enlève ça c'est pas un langage de cadeau donc c'est pour ça que ça ne coûte rien ça ne compte rien alors l'a dit pourtant quelqu'un il dit ma main elle s'enlève de là-dedans et je me détache c'est comme si il dit je veux pas et pourtant tu as dû me dire maintenant ça ne vaut rien ça ne compte pas ce qu'il a dit alors qu'il a dit tout à l'heure il dit c'est comme si il a abandonné le premier qui vient il le prend alors l'a répond il dit c'est pas la même chose pourquoi ? parce que quand il a dit je m'enlève de là il a dit je n'ai rien à te dire je n'ai rien à faire aucun problème avec toi mais il ne sait pas détacher du terrain c'est détacher des problématiques avec l'associé c'est pour ça que ça ne marche pas c'est pas du tout la même chose de nouveau imaginons un quelqu'un un mourant il veut écrire ses biens à quelqu'un d'autre ou d'autres personnes dans les biens qu'il avait il y avait des esclaves l'autre à qui il a destiné tous ses biens il a dit je ne les veux pas l'a dit si ce monsieur destinataire c'était un cohen les esclaves ils peuvent manger la trauma pourquoi ? parce que étant donné quand il lui a donné ça il n'a rien dit ce monsieur après il a dit je ne veux plus mais quand au début le mourant il t'a donné tu n'as rien dit c'est comme si tu as accepté donc ce sont tes esclaves et un cohen qui a des esclaves ils peuvent manger la trauma alors ben je m'enlève il a dit non je ne suis pas d'accord puisqu'il a dit je ne les veux pas c'est-à-dire donc le mourant lui il est mort ce sont ses héritiers qui ont hérité ça et comme eux ben les héritiers ils ont hérité donc du coup les esclaves ils n'appartiennent pas au cohen donc ils n'ont pas le droit de manger la trauma alors qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit donc justement quand le monsieur il a dit je ne les veux pas donc le destinataire qu'il a dit je ne les veux pas on a dit donc ça revient aux héritiers du mourant et donc il ne mange pas la trauma qu'il pense qu'il arrive un homme quand il donne un cadeau c'est dans l'intention que l'autre veuille le recevoir ça veut dire qu'il aille et quand il ne veut pas le recevoir ça revient à lui même donc c'est pour ça qu'il a dit ça ne marche pas mais le premier qui a dit que les esclaves ne peuvent manger la trauma et qu'est-ce qu'il est son avis si tu me dis quand il a dit je ne les veux pas alors n'importe qui peut les prendre dans ces cas-là l'a dit si ce cohen quand il a reçu il a dit je ne les veux pas et toi tu penses quand il dit je ne veux pas ça veut dire comme il a dit n'importe qui de l'étranger il peut les prendre dans ces cas-là ces esclaves ils ne sont plus au cohen comment tu as dit que moi j'ai trauma c'est pas possible alors il te répond il dit c'est pas un problème pourquoi ? parce que lui il pense il dit il dit en vérité celui qui abandonne un esclave effectivement il sort livre mais seulement il faut lui donner un guet un acte de libération il n'est pas encore libre et il pense aussi que un 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 esclave qui a été libéré mais qui n'a pas encore son guet il peut continuer à manger la trauma donc c'est son propriétaire premier donc c'est pour ça qu'ici on a dit il peut manger la trauma après on l'a dit dans la mishnah rabeléhez on l'a dit donc si quelqu'un il a mené un korban après donc on l'a dit qu'il n'a pas fauté rabeléhez il a dit on peut l'amener quand même parce qu'on a dit hier dans la mishnah rabeléhez il pense qu'un homme il faute tous les jours même s'il n'a pas amené pour ça et ben il a fait d'autres fautes alors l'a dit rabeléhez la malayahed pourquoi tu dis rabeléhez et il amène un 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 parce qu'il a fauté ou il n'a pas fauté il n'a même pas besoin de fauté rabeléhez rabeléhez il dit le rabeléhez il dit le rabeléhez on peut apporter même les davas dites non comme il a dit rabeléhez rabeléhez on l'a vu déjà dans la mishnah il a dit comme ça rabeléhez non mais il peut faire le rabeléhez il dit je fais un bonheur il n'a pas de problème même sans faute il dit on va voir ça plus loin dans la mishnah ça c'est le rabeléhez donc là bas on va voir il y a un haram qui dit moi je vais amener tout le temps comme en Asham Taloui chaque jour et même à la sortie de Kippour tout de suite alors là bas on lui a dit le haram il dit non à la sortie de Kippour attends un petit quelques moments le temps que tu fautes parce qu'après Kippour on est tous pardonnés donc rabeléhez il n'y a pas hâte de ce cas là il faut quand même attendre qu'il y ait une faute après on a dit dans la mishnah on a dit comme ça on a dit comme ça si donc on a fait déjà la shahita du Hacham Taloui et après on lui dit monsieur tu n'as pas fauté qu'est-ce qu'on a dit le sang on le jette et la viande on la brûle parce que c'est pas saoul alors l'agma a dit on a dit dans la mishnah donc donc la viande on va la brûler l'agma a dit donc tu considères que quoi donc ici cet animal ce korban Hacham en vérité c'est pas un korban parce que le monsieur il n'a pas fauté et donc d'après toi c'est comme si on a fait la shahita du Hachol dans le bétamidash et la il faut le brûler ah ah l'agma a dit qu'on mène et dans ce cas là on objecte dans la suite dans la mishnah on a dit l'agma a dit l'agma a dit l'agma a dit c'est pas comme ça c'est-à-dire que si quelqu'un il a vraiment fauté il est important comme l'agma et après on lui dit non tu n'as pas fauté avant qu'il nous fasse la shahita on a dit l'agma a dit l'agma a dit il est libre dans nos troupes par contre l'agma a dit on a dit si on a fait la shahita cette fois-ci on a dit après il savait que c'est faux le monsieur il n'a pas fauté on a dit on enterre alors pourquoi tu l'enterres si si pourquoi là-bas tu as dit on le brûle ici on enterre c'est quoi la différence l'agma a dit l'agma a dit l'agma a dit non en fait il faut l'agma a dit c'est pas le même auteur qu'il a dit les deux c'est deux l'agma a dit l'agma a dit il donne une autre réponse il dit c'est pas pareil pourquoi tu es en train de m'objecter c'est pas du tout la même chose pourquoi il dit quand quelqu'un il a fait une faute maintenant on lui dit monsieur tu n'as pas fauté alors dans ces cas là il n'est pas mardiche pourquoi tu veux être mardiche j'ai pas fauté j'ai pas fauté mais l'agma a dit l'agma a dit c'est pour un safet qu'on l'amène il est là c'est le bon enfant c'est pas ça étant donné qu'il a peur peut-être qu'il a fouté même si on lui dit il n'a pas fouté mais dans le coeur il est un peu torturé alors il dit il est kadosh quand même c'est pas ça c'est un kadosh qui est pas saoul dans le premier cas on le brûle le deuxième c'est hol alors on enterre l'agma a dit l'agma a dit l'agma a dit si on a aspersé le sang et on lui dit monsieur voilà tu n'as pas fauté il faut le brûler pourquoi tu le brûles on parle de l'agma a dit le même cas l'agma a dit il a amené encore l'agma a dit on a fait le shiitah on n'a pas encore aspersé le sang tu m'as dit il faut l'enterrer on a aspersé le sang il faut le brûler pourquoi tu le brûles c'est la même chose enterrer, enterrer l'agma a dit tu as raison ça c'est sûr que c'est deux auteurs différents c'est pas le même auteur qui a dit ça et non c'est le même cas c'est le même cas l'agma a dit qu'est-ce la chance si tu dis il faut les brûler tous les deux pourquoi une fois enterré c'est deux auteurs alors j'ai dit une autre réponse dans le cas où on a aspersé le sang déjà tu ne peux pas l'amener enterrer parce que les gens quand ils voient qu'on a aspersé le sang et après on voit l'enterrer ils disent quoi il faut l'enterrer il faut l'enterrer non il faut le brûler c'est pour ça qu'il faut le brûler après on a dit on a dit comme ça si un homme il a apporté un corban après on lui dit tu n'as pas fauté mais on a dit j'espère que je le sens on a tout fait le corban il est fini on a dit on mange la viande alors on a dit pourquoi tu manges la viande alors qu'on vient de te dire que tu n'as pas fauté donc si tu n'as pas fauté il n'y a pas de corban le corban a jamais il devient zéro maintenant tu sais pourquoi parce que dans le passage c'est marqué la Torah dit comme ça à propos de Hachem Taloui le corban il pardonne il fait le corban comme il ne savait pas donc tu vois bien que celui-là pendant qu'on a aspersé puisque c'est quoi le corban le moment essentiel du corban c'est quand on aspersé le sang or ici quand on aspersé le sang on ne savait pas c'est rare donc c'est pas cette raison qu'on peut manger la viande pourquoi le bataille on ne peut pas le manger le bataille non ça c'est là on ne parle pas de qu'à aspersé le sang on va le brûler quoi on ne mange pas de chemin parce qu'on a montré qu'il n'a pas fauté il n'a pas fait un corban pour rien et le taloui aussi ah non taloui la Torah dit il a marqué il y a un sigra gato il y a un sigra gato sur cette faute hypothétique on ne sait pas et il sera pardonné alors là c'est pas c'est demain c'est pas la même chose Amar Abba non Rabbi Usseh Omer Rabbi Usseh dit comme ça rappelez-vous dans la mission Rabbi Usseh dit que même le sang il est dans le verre on n'a pas encore aspergé et on lui dit monsieur voilà tu n'as pas fauté on asperge le sang et on termine alors le Rabbi Usseh dit le Rabbi Usseh dit le Rabbi Usseh dit le Rabbi Usseh dit pourquoi le Rabbi Usseh dit il se perdait le sang pourtant on lui a dit que tu n'as pas fauté et tu ne peux pas me dire il a déjà pardonné il n'a pas encore pardonné le sang il est dans le verre encore Rabbi Usseh répond il te dit c'est pas la même chose ici pourquoi Rabbi Usseh dit qu'il n'est pas 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 tout sang qui va être aspergé même si on n'a pas encore aspergé on considère qu'il est déjà aspergé donc celui-là c'est comme si il était déjà aspergé c'est pour ça donc on mange l'avion l'objet c'est pas pareil et moi 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 voilà le sang il est dans le verre on lui dit monsieur tu n'as pas fauté normalement on arrête les choses là-dessus tu peux pas me dire même dans le verre c'est comme si qu'il était aspergé non quand est-ce qu'on dit comme si qu'il était aspergé c'est quand effectivement il va être aspergé mais celui-là il va pas être aspergé donc c'est pas pareil c'est pour ça que l'agman répond en israël on a répondu on a dit qu'à tu en a dit que le chalet il dit comme ça c'est vrai même si ce sang-là normalement elle ne doit pas être aspergée mais comme il a été mis dans un clé-chalet clé-chalet c'est d'ailleurs les ustensiles de service de bétamidash quelque chose qui a été mis dans un ustensile de kadosh de bétamidash même s'il n'est pas soule il est quand même on le met quand même donc on va l'asperger quand même donc c'est pour ça que rabé-Ussi il a dit ici C'est comme si on l'a aspergé, même s'il n'était pas saoul, et donc on peut manger la viande par la suite.